Le gouvernement français a lancé récemment l'initiative France Intelligence Artificielle et m'a demandé, ainsi qu'à Jean-Reneta, président de PME Finance, de copiloter un groupe de travail sur l'application d'intelligence artificielle dans le secteur financier. Pourquoi le secteur financier ? Parce que déjà il dispose d'une masse de données extrêmement importante dont il n'avait pas nécessairement l'habitude d'utiliser dans des applications orientées à destination des consommateurs notamment ou d'amélioration de ces processus internes jusqu'à présent. Or, l'articulation du big data avec le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle permet des développements extrêmement impressionnants. La finance apparaît donc comme un champ d'application tout à fait naturel en ce sens. C'est aussi un secteur qui est extrêmement régulé et supervisé. Il est normal donc que la puissance publique puisse s'intéresser au développement, notamment technologique, qui peuvent modifier ce secteur, ses services ou les entreprises du secteur financier elles-mêmes. Nous avons beaucoup discuté avec les acteurs du secteur financier et les startups pour déjà identifier les segments d'activités qui pouvaient être les plus impactés à une échéance plutôt brève par l'intelligence artificielle. Nous avons observé deux segments potentiels. Cela commence déjà notamment avec les robots advisors en matière de conseils en gestion de patrimoine. Cela c'est par rapport à une clientèle de détail, mais également par rapport à des processus internes de trading, notamment dans par exemple les banques de financement ou d'investissement. On a donc observé que l'intelligence artificielle a un potentiel d'application étendue au sein du secteur financier et ce groupe a conclu que c'était simplement le début d'une histoire. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, on en parle depuis 30 ans, il y a eu quelques développements en secteur financier du 1980, mais c'est vraiment que maintenant avec la convergence, avec les développements phénoménaux en matière de big data, que des applications vraiment à grande échelle paraissent tout à fait possibles. Dans ce cadre, il faut qu'il y a un dialogue entre autorités publiques et privées pour pouvoir identifier les segments qui apporteront beaucoup de modifications dans le bon sens et donc dans ce cas-là de les favoriser, mais aussi évidemment toujours être vigilant par rapport à deux objectifs vraiment très importants en matière financière, la protection des consommateurs et la stabilité financière.